Heureux. Je joue au classic, je remets la musique du jeu. Hop. Je sais pas s'il y a une hotkey pour gérer ça. Ça serait bien. Heureux. Le mec a voulu dire qu'en 2019, il a eu pas de 50 spectacles annulés suite à une polémique. Il a déclenché sur sa gueule. C'est pas le confinement le problème, je crois. Bah non, mais bon... Il s'était présenté au municipal de Paris, non, lui ? Sur la liste de... Marcel Campion, c'est pas ça ? Le famoso forain homophobe qu'on cherchait tout à l'heure. Grand moment de sport. C'est du spectacle, ce mec-là aussi. Je pense que je vais faire stockage de ration, là, parce que... Si, je l'avais construit pour ça à la base, je m'en souviens. Si, si, ouais, c'est bien ça. Je suis pas complètement fou. Oh putain, celle-là, elle va mal passer. Le barrage va mal passer. Hop. Ça, ça tourne. C'est ok, tir. Non, c'est cool. On s'emmerderait presque, hein. On sait pas ce que je... Ah, mais alors, ça, c'est honteux, ça. Y a pas une... Une recherche isolation des serfs ? Pas un truc comme ça. Il me semble qu'il y a un bail dans ce genre-là. Ah, et voilà. Ah non, c'est isolation des postes de collecte, là ? C'est où ? Isolation des serfs. Ah, mais c'est tier 3. Ah, merde. Tier 3, tier 3. Le tier 3, il coûte combien ? J'ai les moyens, hein, en vrai. Il me faudrait le dortoir, ce serait bien. Je pense que je vais faire ça. Rush into dortoir. Parce que ça va me servir quand la température va baisser. Rush into dortoir et derrière, je ferai le tier 3 pour avoir l'isolation des serfs parce que... Est-ce que je pourrais pas me permettre d'avoir un foyer de vapeur en plus ? Mais ceux-là sont pas activés. Ah, mais j'ai mis les radiateurs. On verra. On va voir, c'est pas grave. Au-pire, j'enverrai des sbires chercher du charball. S'ils me font chier, je leur dirai, ta gueule, c'est pas toi qui décide. En général, ça fonctionne. Oh, je vais le foutre. Au-pire, je le bougerai, c'est pas grave. C'est pas très grave, ça. C'est pas très problématique. Allez, au boulot, là. Mais on le sait, qui sont ceux qui décident ? Les décideurs ! Eh non, t'as raison, je vais le mettre. Je vais mettre les décideurs dans mon stream deck. Et je mettrai aussi le gamin qui fait... Oh, c'est génial ! Il est passé au niveau 2. Non, mais calme-toi, calme-toi, calme-toi tout de suite. D'ailleurs, au niveau 2, il fait... On en est au niveau... Conso de charbon. C'était à prévoir. C'était sûr, en fait. Ouais, mais d'un autre côté, avec tier 3, j'aurais amélioration des charbonnages. Bon deal aussi, ça. Alors, j'avais dit quoi ? J'avais dit... Dortoir... Rush into tier 3. Et eux, ils sont en attente. Oh, putain ! Il y a une technologie à acquérir ici. Incroyable. Et bah, explorons. Alors, qu'est-ce qu'on a, du coup ? C'est quoi, la tech ? Ah, les plans d'usine ! Trop bien. Bah, go prendre les plans d'usine, hein. Et du coup, il faut qu'ils me le ramènent, comment ça se donne ? Ah, il faut qu'ils me le ramènent. Ah, terrible. Est-ce que je l'ai fait revenir tout de suite, sachant qu'ils sont blindés ? Ouais, c'est pas forcément idiot, hein. Allez. Euh... Ouf... Ouais, ça me... De toute façon, ça, je sens que c'est le plan cul, parce que je vais y arriver. Ça va être la croquette. On va me dire, ah non, il n'y a rien, mais vous avez découvert des nouveaux endroits à visiter. Ah, l'espoir augmente, c'est bien, ça. Ça, j'aime. Toujours plaisir, hein. Ça, c'est OK, ça. Ça, c'est OK, tiens. Pour l'instant, ça se passe pas mal. Hum... On s'emmerdrait presque, hein. Il ira jamais assez, hein. Une absence pour cause de maladie. Comment ça ? Bah vous avez intérêt à vous traiter plus vite que ça, les enfants, hein. Parce que... J'ai envie de m'énerver, mais ça pourrait vite arriver, quand même, hein. Le générateur est activé. Ah oui, non, mais voilà, c'est le chauffage, ça. Bon, mais du coup, je peux peut-être baisser le... Oh, putain, c'est ouf, ça. Mais alors là, je suis dans la merde, non ? Ça va, c'est OK, hein. C'est dingue, comme le radiateur, c'est un truc en mousse, en vrai. Et du coup, je pense que ça passera en frais, ce... Le tour d'après. Allez, faut que je surveille ça, quand même. Faut que je surveille ça de près. Ah ! Ah ! Oh ! Trop bien. Ah oui, non, mais OK, c'est le tiers du dessus. Ouais, si du coup, des automates diminuent 5%, c'est bien aussi, hein. Ça, j'aime. Vous faites moins la gueule, là, hein. Connard. Vous m'avez fait honte ! Vous m'avez fait honte ! C'est bien, c'est bien, les enfants. Continuez de travailler comme ça. Ah, les enfants, je dis ça. Je sais que vous, vous n'êtes pas des enfants qu'on envoie à la mine. Dans un autre scénario, ça aurait pu être le cas, mais là... Ce sont juste des ingénieurs. Y a un mec qui branle rien. C'est pas où je pourrais le mettre. Je pourrais le mettre quelque part, hein. Ah putain, mais c'est vrai que j'avais ça aussi qui tourne à fond. À propos de devenir marteau, vous savez que chez moi, ça peut aller assez loin. On commençait à s'en douter, hein, je crois. Parce que bon, mettons là, on se pose. Et bah moi, le machin... Une fois que j'en ai fait des copeaux, je peux très bien mettre le feu au plumard. Même au mobilier, ça me fait pas peur. Le cul sur la commode. Attends. Ah, j'ai le dortoir. Ah, mais ça va encore me coûter des milliards à tout upgrader. Oh, putain, quel enfer. Ah, non, c'est pas encore si... Oui, mais je sais que vous êtes à la rue, mais vous allez pas m'emmerder non plus. Je vous construis des couchettes un peu plus cohérentes, un peu plus correctes. Vous allez pas trop vous plaindre non plus, hein. Ce qui est bien, en fait, c'est que... Contrairement au scénario le dernier automne où c'est vraiment CGT Simulator, là, tu comprends que quand il y a une aire glaciaire, ils sortent un peu les doigts. Ils sont un peu moins réticents. Alors, j'avais dit dortoir, rushing 2-3, c'est ça, voilà. Ils sont un peu plus... Ils acceptent des conditions un peu plus déplorables, on va dire. C'est bien. Ça leur fait honneur. Tout ce qu'on leur demande, finalement. J'aurais dû aller rechercher de l'eau pendant ma pause. Maman, faut qu'on parle. Mon corps est en pleine croissance. Crac, celui-là, il va faire mal, mais celui-là, il va être encore pire. Mais alors, du coup, je vais être dans la merde parce que... Je sais même pas si le fourneau suffira. Peut-être que fourneau radiateur. Il me faut de l'eau. De l'eau. Ça, c'était aussi un monument du cringe. Ça, les communicants qui ont fait cette pub... Je sais pas s'ils sont encore vivants aujourd'hui, mais... Parce qu'ils sont en gros sur la patate. C'est un peu les Didier Raoul de la publicité, en fait. Les génies incompris. Attendez. Alors, les dortoirs, c'est bon, c'est fait. Post-medical, on s'en fout. C'est réchauffé pour l'instant. Il n'y a pas d'urgence. Par contre, mine de charbon en deuxième exemplaire, ça va commencer à se voir. Et je vais être obligé de mettre des mecs là-dedans avec un feuillet de vapeur. Je peux avoir le choix. Parce que sinon, au niveau charbon, je vais être ric-rac. Si je passe le générateur au niveau 2 et avec les... Ah, mais ça remonte juste après. On envisagera ça plus tard. Quoique, à la limite, ce sera déjà... Non, mais je vais plutôt améliorer l'écharbonnage. Ouais, je ferais ça. J'améliorerais l'écharbonnage plutôt. Là-dedans, il n'y a rien. Il n'y a personne là. Le petit automate. Et les plans de l'usine, du coup, il faut qu'ils me les ramènent, c'est ça ? Mais alors du coup, ça veut dire que je dois la rechercher, l'usine ? Ou on s'en bat les couilles et je peux dire que... Attendez, ce serait dans quoi ? Dans l'industrie ? On va voir. Parce que si je peux commencer d'ores et déjà à faire des automates... Ah, mais c'est les noyaux de vapeur qui vont me faire chier. Ah, remarque, j'en ai récupéré 3. Donc il va m'en falloir 1. Ok. Non, non, on ne va pas les démobiliser, on va les envoyer plus loin. Toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort. Et donc j'ai l'usine. Ok, je peux direct bosser sur l'usine. Et bah, on va la faire tourner... Je ne sais pas trop, on va la construire, mais on va la mettre là. Ouais, ah oui, il y a l'histoire des ressources. Si je mets là, est-ce qu'il profite du feuillet de chaleur ? C'est pas clair. Sinon je la fous là. Putain, le truc bien anxiogène, quoi. Tu te lèves, tu fais 5 mètres et tu vas à l'usine. Un connard. Sinon je la mets là, mais il y a toujours le problème du trou. On en revient toujours au même souci. Ou là. C'est peut-être le moins mal casé. Après, j'en ai pas un besoin vital de l'usine, je peux la mettre un peu en retrait. De manière à ce qu'elle soit dans un feuillet de vapeur, ce serait bien, mais... Soit il n'y a pas d'urgence, quoi. On va reconstruire une route là. Et je vais la faire juste derrière. Et je pense qu'elle sera dans le rayon. Ah, elle sera peut-être pas dans la range. Attendez. On va voir ça tout de suite. Elle sera pas dans la range, je pense. Putain, ma vie est dégueulasse. Ou alors je peux refaire cette arnaque de forain que j'ai faite la dernière fois. Je vais refaire cette arnaque de forain. Et je vais faire un feuillet de vapeur, mais genre plutôt ici. Ouais, c'est bien. Ah, la beacon après je m'en fous. Peut-être qu'après avec le radiateur ça suffirait. Je sais pas, ça me saoule. Non, je vais la mettre là. Je vais la mettre là, je pense. Ou ici. Ça bénéficiera. Ah, je peux la mettre là, remarque. Je vais la mettre là. C'est bien. C'est pas essentiel, mais je peux me permettre. De toute façon, j'ai pas grand monde pour l'instant, mais il va falloir que j'accueille du monde plus tard. Ouais, on verra. On se démerdera aux foyers de vapeur. On trouvera une arnaque. Par contre, je vais manquer de personnel et ça, c'est un vrai problème. Est-ce que j'ai encore des gens qui récoltent du charbon ? Oui. C'est un fait. Et c'en est où ça ? Si, ça avance pas. Tu vois ce que je me disais. Du coup, j'ai fait cette route pour rien. Ma vie est dégueulasse. Merci. Pas grave, j'aurais essayé. J'aurais tout donné. J'aurais essayé. Faut le tenter. La vie, c'est les expériences. C'est beaucoup de tentatives après tout. Ah, j'ai besoin que de 5 gus à l'usine. Alors, faut combien pour faire un automate ? Ok. Oh bah, jusque là, tout va bien. Pourquoi ça ne tomberait pas en attente d'ouvriers ? Il n'y a pas besoin de 5 personnes quand même. Si je peux refaire un automate par là-dessus, moi je prends. Mais ça va prendre 1000 ans du coup. Ça va être terrible. Mais c'est vrai qu'avec des automates... Rush into 2ème mine de charbon. Bonsoir Ami et Ami du Grand Prol et Taraya. Bonsoir Grand Camarade. Bonsoir Camarade et JPPDP. Salut Godwin, ça roule. Le grand compteur de la patrie est parmi nous. Ah, je vais faire une 2ème mine de Charball. Et puis comme ça, derrière, j'aurai l'automate par-dessus. Ça va bien. Tac, voilà. On va faire ça. Je vais démobiliser des mecs de la pile de charbon, là. Pour les foutre à l'usine. J'en ai besoin que de 4 parce que j'ai déjà un gars, ouais. Voilà, c'est ça. Combien de temps ça va prendre de faire ça ? Faire cette merde ? JPPDP. Le grand compteur de la nation, quoi. Du Grand Prol et Taraya. Yes. Ok. Optimisation du charbonnage. Bon, ça, c'est assez obvious. Factor à vapeur, pour l'instant, c'est pas une nécessité. On m'appelle Zola dans le game. Dans le milieu, hein. Hein ? Les Ciri. Ah, mais qu'est-ce... D'ailleurs, la Ciri. Bienvenue aux Ciri. Qu'est-ce que ça donne, là ? Putain, ils l'ont dépouillée, hein. On va que je la déplace, un jour, peut-être. On verra. Ah, mais si, si. À 424, ça va commencer à se voir. Pas grave. Je trouverais une parade. Et alors, attendez, du coup, j'ai quoi ? J'ai Isolation des cerfs, ça, ce sera bien. Efficacité du générateur, ça, c'est génial, aussi. Après, si j'ai une deuxième mine de charbon, j'ai pas besoin de chercher l'optimisation tout de suite. Donc, je vais plutôt faire l'efficacité du générateur. Moins 30, on est en plein été, là, c'est cool. Ouais, c'est tranquille, là, c'est vacances. Coupure de surmultiplicateur, c'est cool, aussi. Et je pense qu'en vrai, je vais faire ces deux-là, d'abord, parce qu'il y a ça qui m'arrive dans la gueule. Et je vais très mal le vivre. Mais pourquoi efficacité 0% ? En traitement, va sur un site de construction. Je vous déteste, mais allez construire cet automate de mourre ! Et après, évidemment... Putain de l'enfer. Et là, il va faire nuit, j'aurai pas mon automate le lendemain. Ma vie est dégueulasse. Vous pouvez pas construire la nuit ? Putain, on manque vraiment de main d'oeuvre, c'est un vrai problème, ça. J'espère qu'on va trouver des sbires à un moment, parce que... Ça va être infernal, sinon. Allez construis-moi cette mine de charbon, qu'on en finisse. Je veux que ça s'arrête. Putain, ils ont juste eu le temps de le commencer, quoi. Ma vie est immonde. Qu'il y a l'enfer. Ok. Avec le radiateur, ça donne quoi en terme de... ...de chauffage ? Ouais, c'est supportable, du coup. Ouais, mais alors avec le coup de froid qu'on va se prendre là... ça va tout de suite beaucoup moins bien se passer j'y crois j'y crois on s'enmerdrait presque en fait tu recommences une game à chaque fois dans ce jeu le truc c'est qu'en fait c'est des scénars donc on a fait le premier scénar qui nous a duré un certain temps on a fait le premier scénar qui nous a duré un certain temps and then on en a fait un deuxième qui était horrible donc je l'ai mis en pause j'en ai recommencé un troisième qui était plus accessible et qu'on a terminé sur une soirée en live et là j'en recommençais un autre parce que j'ai l'impression que celui qu'on a fait là le cgt simulator il était très dur et je pense que j'avais juste pas le niveau en fait j'avais plus assez les mécaniques et tout et j'ai été lire des avis sur ce fameux scénar et effectivement la majorité de la presse avait l'air de s'accorder sur le fait que c'était un enfer que le truc voulait ta mort donc on le fera on le fera mais plus tard alors c'est là que ça va commencer à sentir la chaussette donc tout ça ça passe en frais c'est pas encore critique par contre radiateur là radiateur mais même avec le radiateur genre ils s'en battent les couilles quoi c'est une catastrophe ah non c'est parce que ah oui non mais c'est parce qu'ils le lancent l'indécision sociale sur le droit du travail un problème non j'aurais pas cru ah terrible ça putain ce RP Medef pourtant c'était incroyable il y avait un level mais ah non mais ce scénario il voulait ma mort c'était l'enfer c'était l'enfer sur terre en charbon je suis encore bon je pourrais ah mais il y a déjà les radiateurs là dessus ouais ouais donc ça veut dire que pour ce passage là je vais être obligé de lancer les foyers de vapeur mais d'ici là avec un peu de bol on aura une on aura un automate fonctionnel non mais après foncièrement je m'en tamponne un peu parce que ah mais noyau de vapeur j'en ai déjà ah putain j'en ai déjà recramé autant que ça non mais je vais refaire qu'un automate c'est bien je vais le foutre au charbonnage ça tournera comme ça ok l'espoir augmente donc eux je vais les démobiliser il n'y a plus besoin du coup le radiateur on va l'éteindre on s'en aura moins et je vais mettre le petit automate ici comme ça on va faire du charball à l'infini un nouvel automate a été construit l'espoir c'est beau c'est beau un monde qui croit et là on repasse dans une situation beaucoup plus confortable d'un coup c'est bien je peux peut-être même démobiliser les trois sbires là qui ont de la merde là je sais pas ce qu'ils foutent ils essayent Nurchidge essaye au moins ça c'est en frais mais il va falloir que je mette les foyers j'ai pas le choix ah recherche c'est important ça il va falloir s'en occuper ça alors j'ai fait efficacité du générateur coupleur de surmultiplicateur c'est bien mais j'ai rien qui est particulièrement au centre de la map donc pour l'instant je vais pas forcément en abuser on en est où là d'ailleurs niveau température faut remettre en marche le 14-8-2 ah putain si ils ont le poste médical ils ont frais ah la cantoche quel enfer non mais il faut qu'ils aient chaud les ingénieurs c'est important ça parfait rythme pour une société saine société travailleuse saine ah ouais non mais qui travaille qui travaille les gens comme disait Nicolas Sarkozy travailler plus pour gagner plus ah j'ai revu à un débat entre Dominique Strauss-Kahn et Nicolas Sarkozy de 2002 c'est incroyable c'est un délire la gueule du Sarko quoi alors qu'il n'est encore rien qu'il n'a encore pas été élu président oh le délire quoi toujours avec des arguments péraves mais il y a une tentative de quelque chose alors attendez j'en suis où moi dans mes conneries c'est pas Sarko dans un RP Bolchevik bordel bah si justement c'est l'ennemi public n'est pas le RP c'est l'ennemi enfin RP Bolchevik RP Bolchevik pour l'instant le RP Bolchevik on est loin du compte ah j'ai pas passé le niveau 2 du générateur on peut encore être dans une situation d'angoisse mais ça va par contre si j'active tous les foyers on est d'accord que là je crève quoi je tiendrai jamais la charge celui-là il tombe déjà c'est plutôt bien et là moins 200 ça va remonter après donc pour l'instant on peut s'en contenter on va les éteindre après je pourrais peut-être désactiver les générateurs à ce moment-là les radiateurs pardon radiateurs Kromli l'ours qui ne savait pas dire radiateurs Dominique par derrière par devant on dit dans certains milieux qu'il est monté comme un dieu qu'il est monté comme un dieu aïe 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 le Dominicain de toute façon c'est un complot je suis sûr que c'est le François Hollande qui a fait qui a fait en sorte qu'il se fasse gauler au Sofitel il a été piégé ah qu'est-ce qu'il se passe encore un mot de remerciement pas super bah parfait on va avoir des problèmes mais non tout va bien se passer tout est entièrement sous contrôle je sais qu'on dirait pas mais je jure qu'aussi je jure que c'est un fait qu'est-ce qu'il se passe encore oh non un amputé ça y est et j'ai pas passé les prothèses accident grave merde oh non du coup ça veut dire que tout mon truc la population reconnaissante de sanguine j'ai lu un truc une fois pour contrer une théorie du complot qui en crée une encore plus grosse bah plus c'est gros plus ça passe c'est bien connu c'est bien connu les automates resteront un danger bah ouais ah ça me trigger merde ça me trigger mais c'est moins pire que ouais bon est-ce que j'ai le choix la réponse est évidemment non donc il va falloir que je rush pour attendez du coup c'est le niveau du dessus encore l'enfer il me faudra intégration des automates pour remédier à ça ouais bon c'est pas grave je vais faire optimisation du charbonnage pour gagner un peu de temps genre là je sais que c'est François Hollande qui l'a piégé parce que tu crois en l'existence de François Hollande ah oui c'est vrai que ça se tente comme dit Goodwin ça passe ça peut passer moi j'y crois ah putain mais du coup les automates produisent beaucoup moins quel enfer du coup quand je vais activer les foyers ça va être la mort après je peux relancer ça aussi ça me fera gagner un peu de sursis pourquoi ils sont que 4 un ouvrier à porte mais il apporte quoi si ça veut dire ça un ouvrier à porte c'est pas français qu'on fera ça qu'est-ce que la traduction a encore foutu ok et au niveau des vivres ça donne quoi de toute façon ça tourne ça ouais on est bon l'acier c'est cool tas de santé c'est cool condition de logement ça c'est pareil c'est bien ah j'ai encore 5 places de rab c'est pas si catastrophique que ça finalement c'est pas si catastrophique que ça c'est ok tiers comme on dit dans le milieu ok ça se passe pas trop mal pour l'instant ah alors attendez ah mais ok c'est mon nouvel objectif il va falloir que je fasse deux autres automates ouais bah on va attendre on va attendre de se prendre ça dans le fion employer au moins un automate dans l'industrie des vivres crus donc ça veut dire qu'il faut que j'en mette un là et un à la Syrie ah mais attendez à la Syrie d'ailleurs il me reste combien 300 de bois ouais ça va j'ai encore un peu de marge je referai une autre ailleurs de toute façon ah mais attendez je peux faire la station de forage aussi putain mais c'est vrai que je peux faire ça je peux faire une station de forage je vais mettre un automate par dessus mais en fait ce qui va poser problème c'est les noyaux maintenant ça les noyaux de vapeur ça va faire chier parce que j'en ai plus qu'un là mais les mines de charbon étaient nécessaires je sais pas si je détruis une mine de charbon par exemple ah je récupère un noyau de vapeur du coup voilà la Syrie j'en ai besoin évidemment ah mais la Syrie tant qu'elle est pas en mode à Syrie à vapeur j'ai pas besoin de noyaux c'est un délire un délire ils récoltent avec leur petite main là c'est bien mais du coup pour choper des noyaux de vapeur t'as pas le choix que de faire des équipes d'explorateurs et d'aller choper tout ce que tu peux quoi donc du coup si la tempête arrive faudrait peut-être que je réfléchisse à faire une deuxième équipe d'explorateurs je sais pas ce que ça vaudrait mais ça sera peut-être pas si débile optimisation du charbonnage ça va faire 10% en plus ouais ça compensera ah bah si remarquez ça peut compenser le fait que les automates soient moins efficaces vu qu'on a perdu 10% d'efficacité les automates peut-être qu'avec un peu de bol qui les stats sont de notre côté je viens de voir ton titre de stream je suis fan ah bah oui c'est le gardien de Jardiland c'est un peu ça en même temps on garde des arches à graines pour sirement on est dans le thème j'ai quasiment pu dos c'est une catastrophe il va falloir que j'aille en rechercher maman faut qu'on parle putain faut pas aller loin avec ça et bah voilà à plus allo j'ai le droit au jeu merci j'étais pas sûr j'avais un doute ah j'essaye toujours de faire des titres de stream un peu fleuri quoi c'est important je trouve pour le lore j'avais lu une histoire d'un médecin américain qui face à une maman anti-vax face à une maman anti-vax qu'il a convaincu que les informations contre les vaccins étaient répandues par les chinois qui voulaient affaiblir les Etats-Unis la mère s'est porté le lendemain avec ses trois gosses pour les faire vacciner ah des fois il leur faut pas grand chose des fois il leur faut vraiment pas grand chose ah les anti-vax c'est un concept aussi mais est-ce moral ouais ouais bah ouais il y a le boulot du médecin de soigner les gens et de veiller à leur santé je vais lui mettre une théorie du complot dans la tête de toute façon si c'est pas lui ce sera quelqu'un d'autre alors autant que ça sert à quelque chose tu sais je vais te dire un truc ma maman elle était pharmacienne elle est à la retraite maintenant mais ma maman elle était pharmacienne et elle avait un client qui venait la voir très régulièrement qu'est-ce qu'il se passe putain j'ai pas lu quel con atteindre le col du sud ah putain des noix de vapeur oui les corps ok donc ils vont m'envoyer à l'autre bout du monde super elle avait un client qui venait la voir très régulièrement parce qu'il faisait de l'insomnie oula qu'est-ce qu'il se passe ce flickering des enfers il faisait de l'insomnie alors elle a testé il a été chez le médecin le médecin trouvait rien elle a testé plein de choses plein de trucs des plantes apaisantes des machins enfin je vais pas dire de la médecine douce ce qui reste quand même de la ça reste de la de la pharmacopée on va dire rationnelle là il y aura rien bah super et et du coup au bout d'un mois elle en a eu plein le huc parce qu'il venait tout le temps et enfin il était pas méchant c'est juste que ça marchait rien de marché quoi et donc elle s'est dit je vais tenter une arnaque donc elle a été dans sa salle de préparation et elle a fait des gélules avec du lactose du lactose quoi rien en fait c'est juste des gélules avec du lactose elle lui a mis dans une petite boîte puis elle lui a donné elle a vérifié qu'il était pas intolérant au lactose évidemment avant et elle lui a dit un truc du genre là c'est un traitement expérimental américain ou je sais pas quoi trois jours plus tard le mec revient dans sa pharmacie et lui dit oh madame la pharmacienne incroyable je refais je dors comme un bébé sublime ce traitement que vous m'avez donné le mec est mort il a jamais aussi bien dormi on était à ça on est passé à ça de l'incident diplomatique et non non le mec maintenant il dort comme un bébé alors qu'il prend des gélules de lactose qu'il vient chercher une fois tous les mois à la pharmacie c'est ridicule mais il le saura jamais et je trouve ça incroyable donc au final elle a aidé quelqu'un c'est pas moral mais elle a aidé enfin c'est pas moral c'est discutable parce qu'elle a menti mais elle a aidé quelqu'un c'est ce que c'est ce qu'a dit le médecin je dormirais mieux en me demandant si c'est moral que s'il voyait un de ses gosses mourir mais elle a dit oui bah voilà c'est ça non mais le placebo est très puissant ah bah ça c'est c'est plus approuvé ça et là il en parle à d'autres gens et c'est la cata non mais non 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 parce que les autres gens on va partir du principe qu'ils auront vraiment une pathologie et lui c'est sûrement très sûrement psychologique ce qu'il a ou en tout cas si c'est pas psychologique c'est que c'est contré par les bénéfices de l'effet placebo ils font de la bonne musique attends quoi ok c'est pour ah non putain vous m'avez fait honte il y a des mecs sous placebo qui font des crises de manque quand on leur enlève le placebo mais c'est hyper violent et le nocebo placebo le groupe oui bah oui il y a le nocebo aussi ça c'est incroyable je dirais même pas que c'est discutable elle a trouvé la bonne combine ça fait aussi partie de la médecine de trouver les gens de trouver que les gens n'ont rien oui oui non mais je vois évidemment mais on se demandait si c'était moral mais mais plus rare l'effet nocebo ouais mais ça peut faire très mal quand même faut s'en m'essayer effectivement c'est enfin je sais pas si c'est plus rare statistiquement je pense que ça peut enfin avoir j'ai pas de stats là dessus mais mais oui non effectivement elle a fait un choix que d'aucun pourrait se dire discutable mais elle a aidé quelqu'un à un prix social et moral très modique si l'effet placebo soigné ça serait pas du placebo donc on ne doit pas dire tu lui as donné un effet placebo c'est vrai on ne lui jettera pas la pierre j'espère bien des gens qui vont plus mal à cause de quelque chose qui n'a pas de prospectif oui ça après ça peut être très psychologique aussi c'est pas forcément lié à une préparation médicamenteuse l'effet placebo ou l'effet nocebo enfin je ne crois pas qu'on m'arrête si j'ai une connerie mais il me semble que c'est beaucoup plus généraliste que ça comme terme je ne sais pas du coup vous me foutez le doute remarque oui on a une belle vague d'effet nocebo les gens qui disent qu'ils respirent mal avec le masque on ne leur a pas donné de préparation thérapeutique sur les groupes de contrôle des vaccins je pense que ça peut se contenter d'être juste psychologique même sans être en lien avec c'est comme les gens qui vivent qui vivent sous une une tour de radio émission et qui sont persuadés que les ondes leur font du mal alors qu'en fait non pas du tout but but il dorme quand même dans quatre épaisseurs d'aluminium avec des chapeaux comme dans ça aussi c'est un concept ça aussi c'est un délire isolation des serfs ça c'est bien ça mais alors est-ce qu'il serait pas judicieux que je passe au tier 3 et que je monte les automates non c'est bon je vais pas overreact non plus un mal sûr mais le voisin qui verse son glyphosate dans le verre d'eau leur fait peut-être du mal ah ça ça c'est un autre problème ça c'est une autre discussion quand même plus rare pas comparable avec les milliards que se fait l'homéopathie chaque année qui ne se justifie que par l'effet placebo oui non mais c'est qu'on ne peut pas induire un effet placebo je suis j'attends la réponse d'un esthéticien c'est qu'on ne peut pas induire un effet placebo sinon ça serait induire un effet soignant après un traitement psychologique médicamenteux et donc ça s'appelle un traitement d'accord je vois ce que tu veux dire ah c'est pas évident c'est pas évident à jouer ces choses là la sémantique c'est ce bordel ah c'est l'atelier qui fout le zbeul le zbeul infini bien sûr que si on peut l'induire on connait même pas mal de facteurs qui l'influent oula attention 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 parce que on parle à un biologiste de renom là quand même à Léonard la blancheur de la blouse du médecin qui prescrit qu'est-ce qui quoi ? quoi ? oh non mais vous me cassez les couilles ah bah non je vais pas désactiver l'automate ouais pas six travail c'est bon déconne pas le prix de la consultation aïe 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 le prix de la consultation terrible mais du coup ils arrivent dans un jour ils sont lents du fion quand même c'est de la modulation de cet effet d'accord le chat sceptique et monsieur Sam sur le sujet très intéressant d'accord j'irai voir ça ah de travailler à cause d'une urgence putain c'est vrai ça du coup je suis en négatif là ma vie est dégueulasse attention nous avons des inspecteurs émérites de la sémantique ici pas de conneries avec les termes techniques les enfants c'est important l'homéopathie fonds de commerce de la zététique ouais l'homéopathie c'est 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 vaste sujet vaste sujet comme le triangle des Bermudes pour le magazine du paranormal l'homéopathie est une fraude scientifique avérée alors ça ça c'est clair en fait moi ce qui me fait rire c'est que quand on parle de dérembourser l'homéopathie le seul argument que trouve Boiron c'est de dire que ça va supprimer des emplois il y a même pas de débat à avoir ça on est d'accord chat sceptique je le connais très bien et je t'invite à aller le regarder du coup j'avais regardé il y a un moment quelques c'était attendez le chat sceptique c'est le même qui faisait les statistiques expliquées à mon chat et qui a rename c'est lui je me souviens plus sans le moindre doute possible j'ai sorti cette phrase la femme de monsieur Boiron dans le tram de Lyon putain elle allait au salon des médecines douces et nous à la Japan Touch le choc des cultures oui c'est le même oui d'accord ok alors j'avais déjà vu certaines de ses vidéos mais sur des trucs plus sociaux ils parlaient du revenu médian et ce genre de choses c'est très intéressant aussi pas du tout le même thème mais il y a un délire du coup le potier automate il bosse pas ah c'est bon en opération ok on va revenir à un niveau cohérent de charball avant de se faire niquer quoi là par contre je vais les activer en préventif les foyers parce que il faut que ça chauffe d'ores et déjà et du coup on va activer celui-ci pas le choix ouf ah ouais bah il n'y a pas le choix je pourrais gruger en éteignant le radiateur ça le passerait en frais c'est ok tiers je vais faire ça oh merde ah non si c'est bon c'est bon c'est bon elle était persuadée d'avoir des douleurs à son poignet dû aux ondes de son ordi surtout depuis qu'elle avait cassé le 10 poignet alors effectivement ça joue peut-être un peu un sketch alors que les employés de chez Boiron ont fait grève pour dire que Boiron cachait un plan de licenciement sous l'argument du déremboursement va enlever des emplois non mais c'est toujours comme ça c'est toujours comme ça c'est le même genre d'arnaque que quand on annonce le CICE en disant que ça va recréer de l'emploi et que la majorité des sommes récupérées sont récupérées par des énormes boîtes qui en fait font des plans sociaux au champ rappelons-nous 2000 emplois supprimés je sais plus combien de millions récupérés sur le CICE je suis pas forcément pour le déremboursement je sais pas ça je sais pas du tout ah un point noir qui se rapproche petit à petit on le voit ce point noir ou on va se faire foutre ça peut diminuer la surmédicamentation des français ouais mais est-ce que c'est est-ce que c'est bien sur le long terme d'induire ce genre de choses moi c'est ça la question que je me pose est-ce que c'est legit bah c'est bien le problème ça change pas la médication les français donc rembourser un faux truc est mieux que l'accompagnement et le remboursement des psys à la place oui voilà c'est un peu ce que je me dis aussi ah merde il va falloir que je fasse des prothèses merde bon alors attendez là il va falloir que je je me reconcentre parce que je fais de la merde en barre hop signé et dès que je peux je passe les prothèses moi je suis un peu d'accord avec ça parce que du coup ça induit une fausse idée de la médication et ça fait ça rend des gens accro à un truc donc ça d'une certaine manière ça creuse le trou de la sécu qui ne devrait pas considérer enfin être considéré comme un problème puisque c'est la santé c'est une nécessité pas une dépense c'est un besoin donc on le financera quoi qu'il arrive bah couper sa jambe oui bah c'est pas grave on va lui faire une prothèse je trouve que ça bloque la mise en place de vraies mesures contre la surmédication c'est un peu mon avis aussi après bon en Grande-Bretagne le gouvernement a largement soutenu l'homéopathie quand tu vois que les éleveurs traitent leur vache à l'homéopathie au lieu de les gavets d'antibiotiques le gain est là ouais mais t'as des éleveurs qui passent en bio et qui qui mettent moins d'antibiotiques aussi tu vois c'est toujours le problème quoi est-ce que ouais voilà je vois ce que tu veux dire est-ce que du coup ça induirait pas son malade et que l'homéopathie les tue je sais pas si j'irais peut-être pas jusqu'à dire que l'homéopathie les tue je sais pas enfin quoi que si la porte de sucre pour certains animaux c'est pas bon mais du coup est-ce que est-ce que ça n'éloignerait pas certaines personnes de la médication alors qu'elles devraient en avoir besoin enfin alors qu'elles en ont besoin et que et qu'au final ce soit moins bénéfique l'homéopathie ne tue pas vous avez un gros problème avec les antibiotiques dans le lait ouais mais ouais je sais pas quand elle est donnée à la place d'un traitement réel et efficace si bah ouais voilà c'est un peu ça que je pense après il y a un contexte non mais il y a toujours des contextes c'est le souci et de toute façon essayez de comparer ce que font d'autres pays on l'a bien vu c'est casse gueule il n'y a qu'à regarder sur le sujet des masques on parlait toujours de la Corée du Sud mais au final de toute façon il y a un problème culturel il y a énormément d'autres variables qui rentrent en considération donc t'es jamais bon de se comparer aux voisins c'est rarement bon de se comparer aux voisins finalement je suis premier à le faire je jette la pierre à personne je suis vraiment le premier à le faire mais je me rends de plus en plus compte que finalement c'est pas si worse pas toujours par de la Grande-Bretagne vache folle tout ça tout ça oui oui t'as un propre d'antibiot tu les enlèves et tu mets de l'homéopathie tu dis que l'homéopathie a marché mais t'as enlevé le truc qui t'emmerde avant déjà Grande-Bretagne et viande on est déjà dans un contexte incompréhensible pour nous les français enfin pour le reste du monde même je pense que pour le reste de l'humanité radiateur amélioré coupleur de surmultiplicateur mais je vais passer au tier 3 je crois parce que là j'ai plus grand chose de... ah putain la station de forage si si j'avais dit que je faisais ça mais un noyau de vapeur je vais l'avoir dans le QQ où je trouve des noyaux de vapeur mais j'ai envoyé mes sbires en chercher donc ça devrait aller un ouvrier oh là là c'est un connard ah oui y'a pas une histoire de ville ou je sais pas quoi y'a un délire comme ça je m'en souviens de ça un enfant qui meurt d'une otite car il arrive à l'hôpital après des semaines de traitement homéopathique c'est pas normal non plus voilà c'est ce que je sous-entendais tout à l'heure par le fait que ça puisse induire chez certaines personnes une une propension une propension à ne pas recourir à la médication ce qui est problématique l'homéopathie c'est un gars qui s'est assis à son bureau au 18ème siècle je crois et qui a dit je vais édicter les principes de l'homéopathie et c'est tout ça se base sur rien d'autre que sur les dires d'un type qui se faisait chier le soir mais de toute façon ça c'est je veux dire ça c'est pas approuvé en soi il fait trop froid et ça va la cantoche on va pas m'emmerder non plus je suis en niveau 2 là sur génération je suis en niveau 2 de toute façon la cantoche je vais être obligé je vais vraiment devoir mettre un foyer de vapeur alors que je suis déjà dans la merde ah mais ça va remonter ouais donc c'est pas si grave ils peuvent bien ceux qui tuent c'est le retard de prise en charge pas l'homéopathie non mais d'accord mais le problème c'est que ce retard de prise en charge il existe parce que il y a l'homéopathie du coup faut trouver le juste équilibre on trouve accompagnement et reste quoi si j'ai un cancer et qu'un mec arrive à me convaincre de faire 2h de footing par jour ça marche j'ai pas besoin de traitement on va pas me dire que le sport m'a tué si non mais oui ça mais on est d'accord c'est pas le problème c'est juste que c'est un fait induit quoi on va dire que socialement l'homéopathie peut tuer d'un point de vue pharmacologique non obviously not sur le reste c'est moins évident mais enfin et gros débat toujours en real talk putain mais on est plein en acier on va peut-être se calmer niveau acier je pense que cet automate là je peux le perquis sur autre chose je vais le foutre à la serre je pense hop voilà construire une maison de soins ah putain c'est vrai qu'il y a ça aussi attendez c'est dans quoi ? c'est dans santé maison de soins je peux pas encore passer les prothèses non j'ai pas encore le je peux encore ce droit c'est chiant je vais la mettre là comme ça elle profitera du foyer de vapeur d'à côté je vois ce que tu veux dire et sémantiquement on est d'accord mais voilà c'est ça au point de vue sémantique je suis tout à fait d'accord avec avec l'ami leonard oh putain on était à moins de 50 quand même on se les cahiers un peu quoi pour moi c'est du charlatanisme on te fait croire que tu vas guérir avec des bits de sucre je trouve ça dangereux c'est toujours le problème du juste milieu c'est pas évident ces choses là c'est comme Jean Michmuch comment il s'appelle ? Thierry Casanova c'est ça avec ses jus de légumes de mort mais eux ils ont durablement froid en fait ok sale histoire là je pense que je peux repasser du coup en mode radiateur promesse sur la maison de soins tenus mais j'ai jamais dit que j'allais pas le tenir calmez vous Thierry Casanova ah ouais ouais lui oui l'homéopathie ne fait jamais de mal alors oh putain vous vous parlez trop j'ai du mal à suivre perso je vois l'homéopathie comme du bien-être et tant que ça reste du bien-être et ne prenne pas le pas sur la médecine bah ouais mais l'interdire non le dérembourser pourquoi pas du coup c'est pas de la médecine c'est du bien-être enfin je sais pas c'est dendritique comme Deva l'homéopathie ne va jamais faire de mal c'est du sucre je vais pas prendre quelque chose qui te sauverait mais ne pas prendre quelque chose qui te sauverait c'est pas tuer mais faire mourir par élection oui Thierry Casanova oh mon dieu il est dangereux aussi lui c'est un sain délire en fait c'est pas cohérent avec ma position contrôle des remboursements on rembourse pas le bien-être voilà enfin là dessus on est d'accord il prône de ne pas prendre de traitement et que si tu guéris pas c'est de ta faute c'est affolant alors voilà moi je suis pour l'interdiction je suis pas pour je suis pas pour l'interdiction mais contre son remboursement aussi je suis un peu dans ta posture Aslave je suis assez d'accord avec ça ah donc j'ai vraiment besoin d'un automate à l'acier putain mais le plan cul qui s'est triste il me rappelle bah attends on est en real talk laisse les adultes parler c'est bon le bot un peu de respect pour le bot quand même il fait son travail ça c'est le gel d'avoir signalé mais il est bourré le bot il est bourré de ouf deuxième auto-pouképh de la soirée ah non merde voilà ça y est mais merde ah bah voilà sympathie à l'égard des dons de venir ah bah ça du coup ça marche plus dans le scénario euh vous pensez à flotter le visage des miliciens sur le daguerreau type ah ah bah ouais la nouvelle Manchester ok alors qu'est-ce qu'il veut ce biais d'accord bah ouais bah qu'il aille qu'il aille au poste de santé quoi ? mais qui est elle est celle-là ? ah non il y en a qu'un ah non il y en a ah non il y en a qu'un jpep jpep de ces gens jpep des pauvres c'est juste assez revenu sinon pour plus de détente fun fact les bios d'homéopathie sont faites entre autres à Verdun là où ils font les dragers braquiers putain mon dieu c'est beau c'est beau une vie de la nuit c'est beau une nouvelle la nuit je suis complètement pas dedans quoi ce real talk homéopathie terrible vous voyez pourquoi je mets en facile parce que du coup c'est inanimable sinon c'est impossible j'ai déjà du mal à suivre comme ça on en parle de ces bits dragées de pur bonheur moi j'aime pas les dragées j'aime pas ça seul souvenir heureux des communes et baptême ouais moi je préférais le vélo et l'argent le vrai connard aidé à tout prix capitaine nos habitants sont inquiets ils disent qu'avec la tempête qui approche nous n'allons pas réussir à aider la nouvelle Manchester en plus de poursuivre notre mission et comprennent que la décision sera difficile mais ils veulent savoir quelle sera votre priorité ouais bah pas ouais je vais prendre un peu de mécontentement c'est pas grave franchement si il y a que ça c'est ok tiens et il faudrait peut-être que je développe une deuxième équipe et le prêtre souvenirs mouillés le seul souvenir des communions je connais des prêtres qui ont d'autres souvenirs putain ah vous avez l'esprit déplacé quand même vous êtes quand même quelle indignité vous êtes quand même un peu quand même je suis désolé de vous le dire on va pourrir ta night mon dieu un ouvrier apporte mais ça veut dire quoi un ouvrier apporte il apporte quoi à la fin c'est chiant euh ok un mot de remerciement ah l'espoir augmente super zoop homéopathie check religion next time time oh quel enfer vous m'avez fait honte je suis tellement pas dedans c'est mais je perds du charball mais pourquoi parce que les foyers de vapeur sont toujours activés effectivement mais attendez on est repassés en la température a augmenté là c'est bon je peux les éteindre oui j'avais juste oublié d'éteindre cela je vais repasser en radiateur du coup là c'est ok ah oui oh putain ça consomme tellement moins les radiateurs il faudrait que je fasse les radiateurs améliorés du coup c'est un bon bye ça et l'affaire Dreyfus ils en ont parlé oh putain c'est l'histoire j'ai que 12 jours pour faire ça ah mais il me faut une deuxième équipe d'explorateurs moi j'ai pas le choix bah dès que la station de forage est finie hop ok seconde équipe d'explorateurs je vais pas avoir le choix parce que il faut que je trouve des noyaux en plus la tâche de celle-là c'est qu'elle prend pas trop de temps je l'aurai pas avant demain oh merde et du coup eux ils arrivent ok peut-être qu'avec un peu de bon on trouvera des noyaux image pd des livres d'histoire qu'on avait au collège comment le jeu pourrait être hyper cringe ajoute des MST tu fais la maison de passe c'est déjà un bon niveau avoir un enfant qui meurt après l'apparition des MST c'était ces pirates aïe aïe du bois et bah super il nous faut explorer de nouveaux lieux vallée ah mais non mais je vais aller là camp d'expédition attendez je comprends plus rien il y a trop de trucs on m'avait dit qu'il fallait que j'atteigne le col donc du coup les noyaux ils sont là avec la deuxième équipe que je vais former non ça passera jamais je l'aurai que demain une DA terrible quelle indignité quelle indignité ouais mais il me faudrait un autre automate alors attendez il faut que je construis une station de forage ça c'est un bon délire aussi c'est où c'est là et du coup je la construis où à l'autre bout du monde visuellement non ici ok ouais ça va c'est pas trop loin en fait du coup l'automate que j'ai mis à la Syrie non j'en ai pas attendez ah je l'ai foutu à la serre merde c'est pas l'histoire ça le charbon on est bien mais c'est vrai que la station de forage arrive rapidement quoi on va peut-être que je fasse une route aussi ce serait bien je pense ce serait bien d'étudier la suggestion du coup de l'acier j'en ai plein mais du coup j'ai plus de noyaux de vapeur pourquoi il m'a pas fait la route ce connard c'est pas la route ah le bâtard ok ah le bâtard ça c'est pas forcément très utile mais je me rappelle au lycée on devait faire des exposés sur divers paramètres démographiques au Lorraine et la prof disait qu'il y avait plus de naissances dans les gauches et tout le monde a répondu parce qu'il fait plus froid en hiver et le prof a jamais compris il avait un esprit trop chaste ah 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 la la ah la jeunesse c'est beau c'est beau la jeunesse qui troll bah du coup je peux les démos je peux démobiliser puis foutre tout le monde là je vais faire c'est honte j'aurais pensé que c'était parce qu'il se rebroadisait entre fratries du coup ça va plus vite il y a peut-être de ça peut-être un peu de ça qu'est-ce qu'il se passe un décès parmi nos habitants merde faut que je fasse le cimetière du coup ah mais j'ai besoin j'ai besoin des prothèses ça peut attendre ça peut attendre on va construire un cimetière c'est bon je vais vous faire un cimetière je vais vous le foutre à l'autre bout du monde vous allez pas me casser les couilles c'est dans l'habitation oui voilà c'est ça on va le mettre là-bas c'est bien attendez sinon je le mets là l'ingratitude à côté des mines de charbon c'est la compagnie c'est lui là ça roule c'est à dire que voilà on l'enterre à côté des mines de charbon et on peut dire qu'il sera mort comme il a vécu mais du coup un couple divorcé dans les Vosges il reste quand même frère et soeur c'est une grande question c'est juste que quand t'es enceinte à 12 ans ton père slash ton nank slash ton frère qui soit en est qu'une seule et même personne ça aide à la natalité on parle d'un cest c'est mille à ce point ah bah voilà c'est super premier mort non mais j'y travaille j'y travaille j'y travaille c'est bon on va vous faire un petit cimetière c'est cool suicide d'un amputé mais putain mais j'allais-vous ah c'est ça le mort ah bah c'est bon si j'ai 5 jours pour passer la loi des prothèses j'ai le time ça va foutre le contact psychique avec les frères au zone c'est pas un vrai alors ok ça ça tourne attendez est-ce que le radiateur suffirait en vrai on va tester ça peut me faire économiser du charball ah c'est frais non non on va ou alors je passe les radiateurs améliorés c'est une possibilité aussi te manque un chromosome tu entends les pensées de tes frères c'est worse cimetière établi les sports augmentent c'est bien parce que ça coûte moins cher d'entrer quelqu'un à qui il manque un d'enterrer quelqu'un à qui il manque un membre une grande question ça c'est une très grande question ça je sais pas ce que je sais c'est qu'il est mort comme il a vécu à côté d'une mine de charbon finalement il est passé à ça de se faire enterrer à cause d'un coup de grisou pendant toute sa vie mais un jour il y a une justice quoi et il est retourné à la terre un jour voilà un jour il y a un retour de karma et ça se passe mal ah deuxième équipe d'explorateurs moins d'une heure ça c'est cool donc ça veut dire que je vais pouvoir il va me falloir 5 gus mais je les ai c'est cool hop est-ce que je fais les traîneaux améliorés 50% plus rapidement c'est worse à mort 7h quand même il va falloir les enchaîner propose l'incinération pour ceux qui meurent d'un coup de grisou le travail est déjà commencé c'est ça je vais faire ça je pense et puis derrière je ferai ouais je ferai je ferai le niveau 3 là enfin le niveau oui c'est ça c'est le niveau 3 vas-y je vais faire ça l'automate éclairor c'est un peu overkill il me faut des noyaux il me faut des noyaux là j'en ai plus c'est une catastrophe ouais du coup la cirie je pense que je peux la dévot de même que ça ça va pas me faire récupérer grand chose mais c'est toujours ça de pris je suis où ah putain je suis dans le rouge niveau charball putain pour un foyer ils me font chier quoi c'est ouf ça c'est dingue ça c'est dingue ah la maison de soins il fait frais c'est inacceptable il me faut plus de charbon je sais pas comment je peux faire attendez est-ce que c'est encore bien justifié ça d'accord que pas du tout ouais voilà ça ça va déjà me faire gagner un peu de temps ça voilà c'est bien pas des masses hein au demeurant pas des masses c'est une question de volume fois périmètre du cercueil il y a un moment où le prix au kilo est worth oh putain les pauvres gosses pauvre enfant petit ange rip petit ange je suis parti trop tôt et rip bah la syrie elle tourne plus mais j'ai plus d'automates ouais c'est ça qui va être chiant à la fin c'est ça qui va me saouler bon lui il fait des vivres c'est bien mais en même temps si la cité est censée être autonome pourquoi y a-t-il besoin de vivre puisque on a 30 ou en l'an 2000 j'ai plus que 10 jours faut se manier le fion ah mais je peux déjà faire l'équipe ok et bah c'est parti hop et on va envoyer ça dans la vallée oh y a trop de trucs allez hop camp d'expédition c'est bien vivement les traîneaux améliorés sous une TM hashtag pragmatique oui c'est ça pragmatisme c'est un peu ça c'est l'esprit c'est l'esprit ok ah les lois il faut que je passe la loi sur les prothèses important ils vont arrêter de me casser les couilles et je vais enfin pouvoir faire les prothèses à l'usine ça me coûte combien les prothèses ? 10 d'acier oula ouais vous êtes pas prêts les liens je vais en faire à l'infini je vais en faire 10 comme ça j'aurai durable d'ailleurs j'ai vu un reportage une fois sur un gars qui a fait fortune en proposant aux Etats-Unis un des cercles XXL parce que le nombre de gens en surpoids avec le nombre de gens en surpoids il y a un marché le pragmatisme paye tiens pour l'exclamation MEDEF ah tu es Bernard Arnault ça on va peut-être t'en parler par contre peut-être pas nécessaire pour l'instant les arches se portent bien c'est cool eux ils ont pas trop froid c'est bien les radiateurs améliorés faudra que je passe ça aussi ça va commencer à être nécessaire ça pour l'instant ça c'est important mais il y a un truc à faire je pense 124 de bois mais attends ils vont où déjà ah oui ils vont chercher des noyaux c'est vrai mais avec la tempête qui approche j'ai 10 jours en restant 10 jours je vais me faire baiser 100% service de pompe funèbre tient à vous rappeler que l'offre d'inter qu'il offre d'intéressante promotion pour l'inhumation d'un de nos de vos proches si ce dernier était anorexique quelle horreur pauvre enfant pauvre gosse alors que peut-être que s'il s'était traité avec de l'eau de patine il n'y aurait pas eu de problème on parle pas assez de ça pardon petit ange parti trop tôt non c'est pas ça que je voulais faire je voulais y revenir là c'est terrible là niveau manque d'automates je suis bien ça se pose là tu me diras dans l'univers de pros attends bon les enfants le deuxième cercueil est offert tu me diras dans l'univers de force punk je serai pour l'homéopathie ah bah ça attends tu me proposes du sucre je prends alors là on est d'accord tu m'étonnes alors là un peu de sac à rose un peu de sac à rose ne fera pas de mal bon il faut t'es fait des prothèses là que l'amputé que l'amputé puisse avoir une vie plus décente et retourner au travail bordel de merde ils sont soignés plus vite quelle indignité ok le gars en charballe c'est bien on est pas mal mais je crois que l'encours c'est fragile il faudrait que je passe à la mine mais je vais avoir besoin de noyaux pour faire ça attendez la mine de charbon à vapeur ah bah de toute façon j'ai pas le level comme ça je suis niqué de toute façon après je passe au niveau 3 il n'y a pas le choix quand tu crèves la dalle t'as plus de chance de pas te réveiller je suis pas en clip il y a peut-être un lien de cause à effet effectivement ça joue peut-être ah les traîneaux améliorés c'est bien ça on aime ça fliqueur là ça me trigger de ouf isolation des cantines c'est vrai que les cantoches c'est casse-couilles c'est vrai que les cantoches c'est relou après est-ce que c'est vraiment une priorité je ne pense pas non mais on va faire le level 3 radiatoire amélioré c'est bien aussi mais on va faire le level 3 8h on va pas tant de temps que ça il y a un petit espèce de température je bouffe des copeaux de bois ah oui de la scieure bah évidemment on connait les bails you know the bails on attente du bois ah non c'est parce que c'est les mecs au camp d'expédition ça va épave de véhicules on va aller chercher les gens à New Manchester et on va souffrir de la tempête ça va être incroyable il me faudra des foyers très puissants je pense tiens redevenons sérieux sur le même sujet vous avez entendu parler du suicide collectif organisé à Londres en 2011 pas du tout pas du tout ah en attente et il n'y a pas de noyau allons à la colline de toute façon on me laisse le choix putain je vais pas avoir de noyau je vais avoir le somme toute ma life je vais avoir le somme les gens se sont réunis ah putain si j'avais entendu parler de ça si si j'avais entendu parler de cette histoire maintenant ça me revient qu'est-ce qu'il se passe encore le message est en vie Osana l'espoir augmente super ah quel CH 52 je crois ouais ouais c'est limite ah ah quel enfer putain déjà 2h41 de live il est déjà ce soir là quel enfer je suis en train de me dire que la pause elle est arrivée je pense que je vais refaire une pause dans pas très très longtemps je ne comprenais pas pourquoi j'avais particulièrement frénétiquement envie d'aller au cabinet les petites vessies vous connaissez les bails ils ont un problème de dosage soit c'est un empoisonnement déguisé plus le CH s'est élevé plus la dilution est énorme et oui yes yes yep personne bosse là ouais mais là si c'est pas trop un problème le problème c'est les noyaux de vapeur les putain de noyaux de ses morts je vais pas m'énerver promets que je vais pas me vénérer ce serait tentant mais faudrait pas ce serait pas bien non mais c'était pour démontrer qu'il y avait rien dedans que du sucre oui bah ça c'est clair ils savaient parfaitement qu'ils risquaient rien bah ça c'est pas sûr quand ils croient dur comme fer mais tu nous trolles ils sont pas morts bah non ils sont pas morts non non ils sont pas morts c'est c'était juste une tentative de Darwin Howard mais qui a qui a fait ce côté pardon j'ai plongé droit dedans on avait vu on avait vu on s'en était douté et bah du coup y'a plus d'amputer c'est magnifique c'est magnifique une ville sans amputer not like this ah non pas comme ça attends qu'est-ce que j'ai comme bah ne me jugez pas évidemment si ne me jugez pas c'est pour toi on analyse mais on ne juge pas nous ne sommes pas c'est clair mais c'est comme ça que les mecs le mec l'ont annoncé aïe aïe pas comme ça Zinedine comme un prêtre dans un bain de boule McDo terre plongée hein oh elle est très très bonne celle-là l'alliante oh je la retiendrai elle se suicidait collectivement avec tel médoc à telle heure tel est venu et tout et tout mais pas un seul médecin ah bah oui quel effet médiatique oh des noyaux je prends les ressources il y a un noyau quoi les misères tour d'observation mais du coup je les trouve où les mecs de la nouvelle Manchester je les déteste un vieux dépôt je suis sûr que dans ce vieux dépôt il y a des noyaux de vapeur j'y crois moi j'y crois vous y croyez peut-être plus mais moi j'y crois je vais faire une pause les jeunes parce que là j'ai une envie de pisser terrible terrible je suis juste à attendre de voir ce qu'ils récoltent putain ils sont blindés eux aussi c'est un sacré délire ça alors qu'est-ce qu'on a de beau là et bah rien super j'étais pas censé trouver des noyaux dans le coin ah chariot de provision peut-être qu'avec un peu de bol là-dedans il y a des noyaux j'y crois j'ai envie d'y croire ok comme dit Didier super à propos des nazis ça marche aussi pour les anglais il y en a des biens il y en a des biens je vais faire une pause les jeunes parce que j'avais si j'avais si d'immense justice je reviens dans 5 minutes je reviens la musique tout de suite les enfants comme si on Sous-titrage ST' 501